Salut les bandits, ici Waystock, j'espère que vous êtes en pleine forme, on se retrouve aujourd'hui pour discuter d'Apex Legends et du futur du jeu avec la saison 7 qui va débarquer très bientôt, à savoir le 4 novembre sur le jeu. J'avais envie de faire un petit point sur l'importance de cette saison, ce à quoi on peut s'attendre durant cette saison en mettant un peu en perspective ce qu'on a connu sur les saisons précédentes. Parce que clairement la saison 7 d'Apex est pour moi un tournant historique pour le jeu, cette saison va s'inscrire au milieu de la sortie d'une nouvelle génération de consoles avec des jeux massifs et en tout et pour tout on a un jeu qui est sorti il y a quasiment 2 ans qui va essayer de se faire une place là-dedans. Et clairement à 10 jours de la sortie on n'en sait pas plus mais ce qui est sûr c'est que pour se faire une place au soleil il va vraiment falloir que la saison 7 nous délivre du contenu sérieux. Après une saison 6 qui franchement a fonctionné en 2020 il est temps pour respawn de nous sortir quelque chose de solide. En tout cas avant d'aller plus loin mes chers bandits comme d'habitude je vous mets la contribution si jamais la vidéo vous plaît mettre un pouce bleu ça m'aide énormément. Et n'hésitez pas à aller checker ma chaîne secondaire WhyStuckSolo où je vais bientôt poster aussi la fin de mon let's play sur The Last of Us 2. Alors en préambule de cette vidéo je vais vous parler des statistiques sur Twitch concernant Apex Legends. Malheureusement on n'a pas de statistiques en termes de nombre de joueurs. On en a déjà parlé dans quelques vidéos auparavant en termes de population qui joue à Apex on ne sait pas trop. On sait qu'on a dépassé les 70 millions et qu'on n'a pas encore dépassé les 100 millions. Alors en termes d'investissement est-ce que regarder ce qui se fait sur Twitch est-ce que c'est le meilleur métrique pour essayer de savoir si le jeu a le vent en poupe ou non ? Franchement je ne saurais pas vous dire. Ce qui est intéressant de voir par contre c'est que Apex reste quand même 16ème sur la semaine qui vient de passer en termes de jeux populaires. Et puis il n'est pas très loin derrière des jeux comme Genshin Impact ou pas très loin devant Hurston par exemple. Donc on est très loin d'un jeu qui soit un jeu complètement tendance, en top tendance. Mais ça reste quand même un jeu qui n'est pas, qui n'a pas disparu du circuit de Twitch. On a des viewers, on a plus de 2000 streamers quotidiens qui streament sur le jeu. Donc c'est un jeu quand même qui est intéressant. Alors bien sûr je me rends bien compte que c'est un écosystème à part Twitch. Et que d'ailleurs certains d'entre vous qui regardent cette vidéo, peut-être même la majorité, ne sont peut-être jamais allés sur Twitch. Même si vous en avez certainement déjà parlé. Donc j'ai bien conscience que ce n'est pas forcément la meilleure statistique à prendre en compte pour essayer de déterminer si oui ou non Apex fonctionne en ce moment. Malheureusement c'est un petit peu la seule. Alors ce que je voulais vous montrer aussi c'est au niveau de ce graphique. Avec ce graphique ce qui est très intéressant c'est qu'on voit qu'en fait Apex plutôt que de descendre progressivement, et bien il monte progressivement plus le temps passe. On a des plateaux qui sont franchis à chaque fois qu'une nouvelle saison sort. Et une fois que cette nouvelle saison sort, et bien le plateau se stabilise. C'est toujours en termes de viewers sur Twitch. Mais je pense que ça peut nous donner un petit indicateur sur le nombre de joueurs qui jouent au jeu. Bien sûr que ça ne représente pas tout à fait le nombre de joueurs qui jouent au jeu. Mais encore une fois je pense que ça reste quand même une stat intéressante. Et ce qui est intéressant c'est que tous les pics que vous voyez, à part bien sûr le premier qui date du 4 février 2019, et bien en fait ça correspond aux nouvelles saisons d'Apex. Et en vrai il y en a peut-être parmi vous qui vont se sentir alarmés à cause de ce graphique. Et pourtant je trouve que c'est quelque chose de positif, parce qu'on voit qu'au final à chaque saison on a un palier qui est passé, qui se dépasse, et qui ensuite se maintient. Alors bien sûr on a de la hype à la sortie de la saison, mais on voit que progressivement ça se maintient au fur et à mesure. Et il faut quand même mettre les choses en perspective, même si la saison 6 en termes de gameplay, personnellement je trouvais que c'était une des meilleures saisons qui m'a été donné de jouer. Même s'il y a eu le petit tollé avec le TTK que moi j'aimais bien. C'était quand même pas une énorme saison. Et la saison 7 elle promet quand même d'être massive. Je vous en ai parlé dans la vidéo hier, la saison 7 elle sort normalement le 4 novembre. On devrait avoir une saison qui va sortir sur Steam aussi, on a le crossplay qui est déjà actif. Donc on retrape un petit peu le retard qu'on peut avoir par exemple sur un jeu comme Warzone. Concernant la saison 7 moi je trouve qu'il y a de l'espoir. Alors bien sûr sous couvert que Respawn ne se fiche pas entre guillemets de nous et qu'il nous sorte vraiment du contenu. A savoir une vraie nouvelle map qui tranche radicalement avec les expériences de jeu qu'on a pu avoir sur les deux autres. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, mine de rien quand on arrive à un moment d'un jeu comme un Battle Royale qui a dépassé entre guillemets sa date de péremption. Jouer derrière et promouvoir une nouvelle map c'est compliqué. PEBG a sorti une excellente nouvelle map qui franchement est assez révolutionnaire. Récemment peu de gens y ont joué parce que c'est un jeu qui malheureusement a un peu fait son temps. Et les seules personnes qui jouent globalement sont des personnes très investies sur PEBG. Alors bien sûr il y a des gens qui jouent malgré le fait qu'ils ne jouent pas forcément 15h par jour. Mais voilà c'est devenu un petit peu un jeu de niche PEBG en Occident. Donc je ne pense pas que cette étape là soit déjà arrivée pour Apex. Par contre clairement la saison 7 va être très importante. Donc une nouvelle map ça clairement on peut s'y attendre. Une nouvelle légende, un équilibrage général qui facilite le jeu pour les nouveaux venus. Et ça c'est un truc je pense qui doit être assez essentiel. Ils ont déjà compris je pense que par rapport au marché il fallait proposer quelque chose de nouveau. J'ose imaginer que la version champion dont je vous ai parlé avec toutes les légendes débloquées, 3 skins légendaires, ça va être une édition qui vont certainement vendre une cinquantaine, une soixantaine d'euros. Ça s'est déjà fait sur Battlefield 5. C'est un petit peu le business model d'IS sur ces jeux live service. de proposer un kit de rattrapage. Après ça existe aussi sur d'autres jeux comme Rainbow Six si je ne dis pas de bêtises. Donc ça ne me choque pas outre mesure. Mais c'est vrai que la stratégie de choper des nouveaux joueurs et de les sécuriser entre guillemets sur cette nouvelle génération de consoles comparée à toutes les sorties c'est important. Après en toute honnêteté moi j'ai plutôt confiance parce que oui certes il y a quand même des jeux solo qui vont rafler la mise cette année. Mais je pense qu'il y a largement la place pour des jeux multijoueurs. Alors on va avoir bien sûr le nouveau Cold War de chez Call of Duty qui va certainement faire du bruit, qui va certainement se vendre. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont prévu du coup pour le mode Battle Royale du jeu qui est en compétition directe avec Apex plus que Fortnite. Mais je pense qu'Apex si jamais il se débrouille bien avec la sortie Next Gen ça peut être un gros argument de vente. Imaginez-vous voilà vous jouez Apex, vous avez envie de jouer à un jeu multi après avoir dépensé 70€ sur un jeu comme Cyberpunk. Mais clairement il va falloir proposer des modes de jeu qui vont faciliter l'entrée aux nouveaux joueurs. Et petite spéculation de ma part, je pense que les joueurs les plus investis vont souffrir peut-être d'un SBMM, un skill-based matchmaking un petit peu plus violent à la sortie de la saison 7. Pourquoi ? Et bien tout simplement pour permettre aux joueurs qui reviennent, qui se reconnectent au jeu de ne pas avoir à subir des lobbies trop grands. Les joueurs qui sont déjà investis dessus se battront entre eux, de toute façon ils jouent au jeu donc qu'ils soient frustrés parce que le niveau de jeu est un petit peu plus élevé. Je ne pense pas que ça soit quelque chose de très grave. Mais pour les nouveaux joueurs il est absolument essentiel de proposer une expérience de jeu fair et surtout agréable pour tous et pour toutes. Et ça je pense que c'est quelque chose dont on va entendre parler de la saison 7. Tout ça c'est que des spéculations de ma part mais clairement il faut que Respawn ait une stratégie pour ça. Alors je vous bassine peut-être assez souvent en live avec ces histoires d'Apex et de comment est-ce qu'on se projette pour ce jeu. Bon ça fait quasiment deux ans que je bosse dessus tous les jours. Donc clairement le fait que Apex continue d'exister, réussisse à coexister avec les nouvelles sorties de consoles c'est quelque chose qui m'importe et m'intéresse au plus haut point. Et je pense vraiment que la saison 7 a moyen de remettre Apex au goût du jeu. Il y a des problèmes que je ne vais pas forcément réaborder ici mais par exemple l'absence de solo queue quand on est en ranked. A titre personnel ça me gâche mon plaisir de jeu parce que je trouve ça pas du tout fairplay que lorsque je joue tout seul je sois matché contre des joueurs qui sont à 3. Alors peut-être que sur PC c'est pas possible parce qu'on n'a pas de crossplay mais sur les plateformes consoles je pense que ça pourrait vraiment être un argument de taille pour donner envie aux gens de jouer. Alors je sais pas dans quelle mesure c'est vrai ou c'est faux mais par exemple moi quand je fais de la ranked en ce moment franchement une escouade sur 3 sur laquelle je tombe peut-être une escouade sur 4 c'est une escouade où il y a un ou deux joueurs consoles. Alors on s'en fiche que ça soit des joueurs consoles c'est juste que c'est quelque chose qui me confirme moi sur PC que les mecs jouent ensemble à la base. C'est pas une équipe qui a été assemblée vu que sur PC il n'y a pas de crossplay à moins que vous rejoignez une équipe avec votre compte. Donc voilà la solo Q c'est un problème mais je pense vraiment que la saison 7 enfin en tout cas je sais pas comment vous le sentez je pense que c'est une grosse carte à jouer pour respawn je pense que si nouvelle map il y a il faut qu'elle soit vraiment fun et qu'elle tranche radicalement avec ce qu'on a vu probablement une map urbaine peut-être ou une map aquatique ou un truc je sais pas moi avec zéro gravité un truc vraiment original. J'espère que c'est ce qu'on aura pour la saison 7. Je vous remercie de m'en regarder mes chers bandits j'espère que vous êtes aussi hypé que moi par cette nouvelle saison et surtout que vous avez espoir on va être fixé très bientôt avec la sortie des trailers imminente merci de m'en regarder et à très vite Ciao les bandits ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada